Près de 900 personnes ont participé hier soir aux côtés de la famille à une marche silencieuse en mémoire d'Hervé Cornara, décapité par Yacine Salli lors de l'attentat de Saint-Quentin Falavier. Hervé Cornara, chef d'entreprise de 54 ans, très impliqué dans la vie de sa commune Fontaine-sur-Saône. Hervé c'était mon voisin, très gentil garçon, qui nous faisait souvent des belles petites réunions de famille. C'est incompréhensible. Pourquoi voulez-vous qu'on comprenne une barbarie pareille ? Je connaissais Hervé parce que je fais partie d'une association et avec son association on s'était battu pour le maintien de la poste à Fontaine-sur-Saône. C'est quelqu'un qui était très actif, donc qui ne connaît pas Hervé au sein de Fontaine et des associations ? C'est un grand homme. Citoyens et tout, oui. On nous demande de reprendre son flambeau, mais c'est ce qu'on disait là, ça va être très dur. Mais plutôt on doit s'unir et veiller les uns sur les autres, aussi en amont, veiller à certains jeunes qui ne dérivent pas. Yacine Sali a été mise en examen hier pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste et placée en détention.